Émission tout à fait spéciale, émission qu'on n'avait pas forcément prévue de faire, émission qui nous fait un petit peu mal au cœur aussi, mais aujourd'hui on va revenir forcément sur l'éviction d'Esteban Ocon qui ne disputera pas son dernier Grand Prix avec Alpine qui sera donc absent du côté d'Abu Dabi, ça y est c'est officiel et on était obligé d'en parler avec mon Brice Germain, ça va Brice ? Ça va et toi ? Ouais ! J'ai l'impression que ça va gueuler ! Ouais alors déjà nos avocats nous ont dit il faut absolument qu'Amza Rahmanis soit pas là ! Pourquoi Amza n'est pas là pour cette émission aujourd'hui ? Et tu as entre les mains un objet d'histoire maintenant ! Bah ouais ouais ! Le casque d'un pilote qui a aidé à bâtir une écurie quand cette écurie a viré Cyril Abitboul quand cette écurie a viré, enfin par la force des choses à l'improst, une écurie qui était en ascension, pour au final rappeler Flavio Briator et ses décisions pour le moins pas forcément douteuses mais pour le moins tranchantes pour utiliser un vocabulaire cher au patron d'Alpine Endurance, uniquement d'Alpine Endurance. En effet on va revenir sur tout ça, on va redétailler les raisons qui amènent aujourd'hui Alpine et Esteban Ocon à se séparer. On va revenir sur la chronologie aussi de l'après-course du côté du Qatar parce que il y a des déclarations et des choses qui ont été complètement lunaires. Pour tout vous dire on n'avait pas prévu de vous faire cette émission là, on était plutôt parti sur un contenu un petit peu fun que vous retrouverez dans quelques semaines mais l'actualité nous a rattrapé, Esteban Ocon est tombé d'accord avec Alpine. Alors le « est tombé d'accord » est à mettre avec des grands guillemets parce qu'on a vraiment la sensation, en tout cas au moment où on fait cette émission, qu'Esteban Ocon a été débarqué par l'écurie Alpine. Brice, on va se remettre justement dans le contexte de cette news, de cette info. La course du côté de Loza et du Qatar se passe, Esteban Ocon malheureusement ne dispute que 250 mètres dans cette course et à l'arrivée naît une rumeur que Esteban Ocon disputerait sa dernière course du côté de chez Alpine. Première déclaration, Esteban Ocon au passage justement au carré, là où les journalistes posent les questions aux pilotes. Esteban Ocon a cette réponse un petit peu lunaire qui est un petit peu décorrélée quand même des informations dont on dispose à ce moment-là. Je voudrais remercier les mécaniciens, les ingénieurs sur tous leurs efforts sur cette course mais aussi sur le reste de l'année, surtout c'est un mot qui est important pour moi car dans les moments difficiles on a continué à pousser et je voulais les remercier pour ça. Ce discours il le tient à Canal+, l'émission Formula One, il le tient aussi dans les mêmes propos en tout cas en anglais sur l'émission F1 TV. Lorsqu'il est relancé sur, bon comment vous voyez la suite avec ce dernier grand prix qui vous attend du côté de Abu Dhabi, il botte en touche, on sent qu'il y a un problème. Canal+, et Margot Laffitte croisent Oliver Hawks dans le paddock justement de Lozaï et donc Margot Laffitte va poser la question à Oliver Hawks, le nouveau boss, le nouveau team principal de l'écurie Alpine. Oliver Hawks dit, ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, vous savez sûrement quelque chose que je ne sais pas, je viens de descendre du mur et des stands, pour l'instant c'est non, Esteban Ocon reste avec nous. Tu ne te rappelles pas de Marc Safnauer qui découvre pendant les essais libres 2 à Spa qu'il ne va pas finir le week-end, enfin qu'il va finir le week-end mais qu'après c'est coucouche panier ? C'est exactement ça, c'est là Oliver Hawks apparemment, on le croit ou on le croit pas, il avait l'air de débarquer. Oliver Hawks qui derrière va donner une conférence de presse un peu plus tard dans la nuit au Qatar, il dit, il y a eu une discussion oui, je ne pense pas qu'il y a encore eu de réponse définitive mais on en a parlé, c'est évidemment un peu complexe car même s'il est dans notre équipe, il est également contractuellement un pilote Mercedes, évidemment il aimerait aussi être libéré plus tôt, c'est bien d'avoir Jack tôt, je pense que l'on pourrait dire que du côté d'Esteban c'est bien de partir tôt, je pense que cela convient à tout le monde, la discussion était assez naturelle, vraiment honnêtement Esteban a également été un élément important de cette équipe, des deux côtés cela convient à l'un et à l'autre. Dernière information avant de te faire réagir pour qu'on ait vraiment tous les éléments et qu'on comprenne bien cette information, tweet qui arrive quelques minutes après de la part du journaliste de Planète F1 Thomas Maher qui dit d'après ce que j'ai compris Esteban Ocon a disputé sa dernière course pour Alpine, son test pour As n'étant autorisé que s'il se retirait de l'équipe de course. Une fois qu'on a mis tous ces éléments bout à bout Brice, c'est quoi la première réaction que, je ne sais pas qui naît justement dans ta tête après l'annonce et l'officialisation du départ d'Esteban Ocon ? Que Flavio Brigator a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir au-delà du pouvoir du patron d'Alpine et de Renault bien évidemment et bien au-delà du team principal. Quand tu vois qu'aujourd'hui c'est Fred Vasseur qui prend la décision en accord avec John Elkan chez Ferrari pour faire certaines choses, là il y a des luttes de pouvoir qui sont constantes depuis plusieurs années chez Alpine et en fonction de la poigne de la personne au pouvoir, ça change en fait celui qui prend les décisions et du coup on n'a pas de stratégie claire. Là en l'occurrence Flavio Brigator a débarqué au mois de septembre je crois ou août, je ne sais plus. C'est ça, en plein été ouais. Il a quasiment instantanément annoncé la fin de Viery plus Jack Douane, tiens, tiens. Son pilote dont il est manager, on le rappelle. Son pilote. C'est lui qui amène Oliver Hawks. C'est lui qui amène Oliver Hawks et à côté de ça Oliver Hawks, encore une fois on le croit ou non, mais effectivement il sort du mur et des stands et une rumeur qui s'amplifie comme ça à la fin même de la course ne peut pas venir du team principal. Le team principal il a autre chose à faire à ce moment-là. Bien sûr. Les personnes qui font ces choses-là sont les personnes qui sont dans le management, on va dire non exécutif de l'écurie. Ça aurait pu être un Niki Lauda à l'époque, tu vois, même s'il n'a jamais usurpé son rôle à ce point-là. Mais là, Flavio Briatore, c'est quasiment sûr qu'au sortir de la monoplace d'Estéban Ocon quand il est rentré au stand, il a dû avoir une discussion avec Estéban Ocon qui devait être à mon avis assez musclée ou en tout cas avec certains membres du board mais en disant, écoute, il y a dû avoir en fait des propos qui ont été dits. C'est simple, écoute, tu veux partir chez As, tu fais ces déclarations-là à la presse, ok, tu pars, mais alors tu pars maintenant. Mais c'est un retournement de situation quand même qui est assez étonnant de la part d'Alpine parce qu'on rappelle que justement, il y a eu des négociations après l'accord entre As et Estéban Ocon. Il y a eu des négociations entre Estéban Ocon et Alpine pour être justement libérés pour ces tests d'après-saison au lendemain de l'arrivée du Grand Prix d'Abu Dhabi et que dans un premier temps, Alpine a accepté le fait de libérer Estéban Ocon. Là, on a l'impression avec justement le tweet qu'on vous lisait tout à l'heure de Thomas Mayer que quelque part, Alpine lui a fait du chantage. C'est ok, il n'y a pas de souci, tu vas tester la As et puis finalement, on rebrousse chemin et on se dit, mais non, mais si tu veux tester la As, le plus simple, c'est que tu laisses ton baquet à Jack Dohan. Tu veux tester la As ? T'as intérêt à partir. Il faut que tu partes avant la dernière course. Après, il y a un autre élément, c'est que je pense que... Alors, Flavio Briatore, ce n'est pas du tout un problème pour lui de signer un pilote pour au final ne pas le faire voler. Flavio Briatore, c'est quelqu'un qui a eu une période de gloire avant celle de Renault avec Benetton dans les années 90, dans la période dans laquelle on n'avait rien à foutre de faire rouler un pilote pour un grand prix. En l'occurrence, moi, je me demande s'il n'est pas en train de vouloir voir ce que donne Dohan pour se laisser l'opportunité Colapinto à l'hiver. C'est clairement ça, je pense, la stratégie aujourd'hui. Ou même une opportunité de pilote de F2 ou je ne sais pas. Parce que quand il voit ce que fait Colapinto et qu'il n'a pas l'assurance avec Dohan et qu'il est sur un projet de construction... Et que l'autre amène 20 millions d'euros en plus... Voilà ! Donc, c'est du Flavio dans le texte. Il n'y a rien de surprenant quand on connaît le bonhomme. C'est très surprenant quand on connaît le lissage de la Formule 1 actuelle, entre guillemets. Mais forcément, vous ramenez un mec des années 90 en 2024, forcément, ça détonne, c'est sûr. Ça surprend. L'ordre de Nice ne serait plus de ce temps, tu vois. Enfin, j'entonne non plus. C'est le Roland non plus. Oui, paix à son âme. Mais, ouais, je ne sais pas. Enfin, c'est dégueu, mais c'est du Flavio. Encore une fois, je ne suis pas surpris du move. Je ne suis pas surpris, surtout vu la lutte actuelle qu'il y a avec As et vu aussi les dynamiques pilotes, parce qu'évidemment, on donne à l'heure actuelle la monoplace qu'a les évolutions à Pierre Gasly. Ce qui est tout à fait compréhensible pour le coup. C'est logique, bien sûr. Ça doit être le cas chez Mercedes, on l'imagine aussi. Oui, on a le temps de préparer qu'un setup d'évolution. C'est bien logique qu'on le donne aux pilotes qui restent. Pierre Gasly est en train de prendre le lit de cette équipe. Pierre Gasly est en train de se forger des résultats de confiance pour l'avenir, parce que ça a été une année galère. Et l'année prochaine, il peut se baser sur les résultats qu'il a eus là, dernièrement, avec ce podium, avec cette superbe qualification en Las Vegas, si le moteur-boîte n'avait pas lâché du côté de Vegas. Là encore, des points en sprint ? Non ? Oui, à la porte des points, Pierre Gasly. Et là, il fait quand même une cinquième place monstrueuse devant Carlos Sainz. Il construit. Et d'un autre côté, t'as un Esteban Ocon qui, quand on lui pose la question, est ironique. Mais c'est normal, en fait. Information donnée par Canal+, aussi, également, après la course. On comprend dans les propos de Franck Montagny et de Julien Fébrault que Esteban Ocon... Alors, confirmation déjà de ce qu'on disait depuis quelques semaines, il n'a pas la même voiture. T'as vu, les télémétriques sont sorties, des différences entre Ocon et Gasly. On a vraiment l'impression que c'est la même peinture, mais que ce n'est absolument pas la même voiture. Et encore une fois, quand on dit qu'Ocon n'a pas le même matériel que Pierre Gasly, ce n'est pas pour minorer le travail de Pierre Gasly qui est exceptionnel sur cette deuxième partie de saison, mais c'est aussi pour expliquer cet écart grandissant de 6-10e sur des séances de qualification, où on n'a jamais vu un écart aussi méant entre les deux. Donc voilà, ça a éveillé notre curiosité. Il y a aussi une des motivations peut-être de la part de Esteban Ocon. Complètement, t'as raison. Quand tu vois comment il a été traité en début d'année, quand tu vois comment un move de course à Monaco, où certes il est fautif, mais c'est un move de course, il est fautif et il n'a pas fait un attentat, il faut arrêter. Oui, il n'a pas essayé de tuer son équipier. Je suis désolé, mais on est loin du Romain Grosjean, ce n'est pas 2012. Clairement, clairement. Ou du Bottas 2021 en Hongrie. Je comprends qu'il n'ait plus envie forcément de donner le maximum pour cette écurie et qu'à mon avis, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Donc à ce moment-là, quand il y en a un qui est sur une dynamique plus positive, que Flavio Briatore essaye de rappeler ses batteurs de baseball dans le paddock pour que Alpine, maintenant, soit une force respectée, que ce soit médiatiquement ou par le marketing. Exactement. Parce qu'à la base, c'est un commercial. Oui, complètement. C'est un homme d'affaires. Pour lui, la marque, elle est la plus importante que la marque. Il vend des pulls, le mec, à la base. N'oublions jamais ça. C'est vrai. Il voulait être riche, surtout. C'était quand même le projet de base, peu importe ce qu'il allait faire. Mais du coup, à mon avis, à ce moment-là, en fait, pour Briatore, Esteban Ocon devient la pomme pourrie. Et il dit, écoute-moi, bon, là, tu te craches. Mais ce n'est même pas sa faute, d'ailleurs. C'est la faute d'Hulkenberg qui est de l'espace. Et qu'entraîne Écolapinto et Ocon. Et à mon avis, Ocon, il rentre, à mon avis, avec le sourire, de toute façon, machin. Et Flavio a dû le prendre de casse-yeux et dire, écoute, tu veux te barrer chez Asse ? C'est maintenant. Comme ça, au moins, derrière, la logique est très rationnelle, au final. Elle est sale humainement, mais très rationnelle. Elle est horrible. Ça fait penser à du Red Bull Ricardo, quoi, tu vois. Mais t'as ce côté... Bah, écoute, moi, je veux tester Douane. Toi, tu veux te casser. C'est Renaud Lamain et barre-toi. Ouais, mais avec... C'est Renaud Lamain, avant qu'on se fasse autre chose, quoi. J'ai l'impression que ce move... Après, on attend les explications d'Esteban Ocon. Je crois qu'il a vécu une saison en enfer avec Alpine. Ça va être intéressant quand il va commencer à discuter avec certains médias français et expliquer ses vérités, sa vision des choses. Ça, on l'attend. On va parler des conséquences. La première conséquence, quand même, Brice, quand on voit cette instabilité, on en parle année après année, demi-saison après demi-saison, même, j'ai envie de dire, l'instabilité qu'il y a dans le line-up à Alpine depuis des années. Là, ce qui se passe, la gestion du cas Esteban Ocon, seul vainqueur en Grand Prix pour Alpine, en tout cas sous l'appellation Alpine, et on reviendra sur l'héritage d'Esteban Ocon dans quelques instants. Mais ça va donner une image encore dramatique à Alpine au sein du paddock et ça risque de compliquer les choses aussi au moment d'aller chercher un pilote à l'avenir. Encore une fois, c'est pas que t'es la risée, mais c'est que tu ne passes pas pour une écurie de... Un constructeur sain qui a des ambitions à la scène. J'allais dire d'élégance, mais en fait, on s'en fout quelque part à la fin. C'est pour ça que j'essaie de trouver un autre mot. Mais effectivement, tu ne passes pas pour une écurie scène. Et c'est aussi tout le problème de Red Bull à l'heure actuelle. C'est que t'as un Perez qui va laisser des traces dans ce deuxième paquet. Déjà, Gasly et Albon... Pardon. T'as Gasly et Albon qui ont failli avoir leur carrière détruite. On a Albon qui, aujourd'hui, est encore chez Williams, quand même. La trace que tu laisses en termes d'effectivement de santé de l'écurie est très mauvaise, effectivement. Et surtout, par exemple, encore une fois, c'est à différentes échelles, mais Lewis Hamilton aussi est un peu démotivé. Lewis Hamilton aussi fait cette ironie... Qui n'a pas été comprise par tout le monde, d'ailleurs. Non, fait cette ironie à Ariana Bravo dans le carré des interviews en disant... Non, mais je suis moins bon qu'avant, je suis fini. J'ai plus de vitesse. Je suis fini, je n'ai plus de vitesse, je suis fini. Mais Lewis, vous ne pouvez pas dire ça. Ah si, si, je suis fini. Et en fait, en disant ça, est-ce que Toto Wolff, derrière, est allé dire... Bon, tu te barres maintenant. Non, non. Tu vois, encore une fois, il y a peut-être largement autre chose de latent. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a une compréhension... Mais l'image de marque de Mercedes, elle est cornée par Mercedes. Elle n'est pas cornée par Lewis Hamilton. Complètement. Lewis Hamilton, il leur a tout apporté. Il faut peut-être regarder ce qu'a apporté Esteban Ocon. Parce que quand tu parles, effectivement, de cette victoire, on rappelle que la victoire d'avant de ce groupe-là, on va dire Enstone, de façon générale, la victoire d'avant, c'est Japon 2008, et la victoire d'avant, c'est celle du père Flavio avec Nelson Pickett. Donc, les deux victoires d'avant, c'est des victoires déjà sales et pas saines. Or, celle du Japon, on l'est un peu plus. Mais je pense que ça a un peu surfé sur une bague à ce moment-là. Et puis, Hamilton et Massa se sont mis au tard également dans ce Grand Prix au Japon au premier tour. Des conditions particulières, quand même, sur ce Grand Prix de Fuji. Alors, ce n'est pas le 2007, c'est le 2008. Mais tu as raison. Et les deux concurrents au titre se... Télescope. ...mettent en tête-à-queue dans le premier tour en fin de secteur 3. Mais, du coup, tu oublies quand même que avec Daniel Ricciardo, c'est quand même les mecs qui ont ramené des podiums alors que 2016, tu es sur un line-up. Il pique les yeux. Il fait encore mal à la tête quand tu réfléchis. De Leon Palmer, Magnussen, c'est ça ? C'est-à-dire que tu reviens par la petite porte. Toute petite même. Présentation de la voiture sur une planche de surf. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quand tu sors de Lotus qui avait fait des victoires et qui avait... Tout à fait. Tu reviens par la petite porte. Tu te bâtis. C'est-à-dire qu'en fait, tu reviens par la petite porte et discrètement, tu te bâtis correctement à arriver à faire des podiums avec un World Champion de matériel à l'époque qui était Daniel Ricciardo, à gagner en Hongrie avec un line-up où Alonso se met à aider... Oui, c'était pas de conne. ...son coéquipier. Dans quel monde on est ? Oui, c'est vrai. Un multivers. Si là, on n'était pas encore un petit peu dans l'esprit sain qu'avait créé Habiboul, c'est Habiboul qui fait venir à Alonso. Tout à fait. C'est lui qui le fait venir. Tu vois ? Et après, derrière, cette mascarade du board. Et en fait, du coup, tu oublies tout ce qu'a fait ton pilote pour construire cette écurie. Tout ce qu'a fait que, début 2023, nous sommes à Londres à la présentation de l'Alpine et que la question principale à Esteban Ocon, c'est est-ce que c'est cette année que le plafond de verre va être pété ? Et lui, il est à fond dans le projet et que le plafond de verre, on parle du top niveau. Ça y est, Renault, Alpine... Est-ce que tu vas te battre avec Mercedes, avec Red Bull, avec McLaren, avec Ferrari ? Et qu'une Alpine qui n'était pas en Q3, c'était une mauvaise perf. Et tu t'es fait, par tous ces problèmes internes, balayés. Et tout l'héritage que t'as de cette construction, aujourd'hui encore, tu le balayes. Est-ce que c'est la faute d'Esteban Ocon que cette écurie soit partie en lambeau là-dessus ? On n'est pas en interne, mais je ne pense pas. C'est impossible que ce soit que la faute d'Esteban Ocon. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit Esteban Ocon qui fait gérer Houtemars Haftnauer, ni même Laurent Rossi, ni même Bruno Famin. Bruno Famin, oui. C'est pas lui. Enfin, je ne comprends pas. Et encore une fois, je ne l'ai jamais vu avoir vraiment du mauvais esprit envers ses coéquipiers, contrairement à ce qu'on a pu voir de l'autre côté. Et quand on est, par exemple, au Grand Prix de France en 2022, entre Alonso et Ocon, t'as l'impression que tout va bien. Complètement. Et justement, il y a ce moment un peu fatidique de piastrie là, avec Alonso qui ne ressigne pas, avec cette risée mondiale juridique qui, derrière, a emmené un mélange de c'est la faute de lui, mais lui, il dit que c'est la faute de lui, et machin. Et au final, dans ces lambeaux-là, le seul point de lumière qu'il y a eu depuis le début, c'est les pilotes. Depuis toujours, avec le projet Alpine. Exactement, jette à la poubelle comme ça. C'est important ce que tu parlais de notion d'élégance, notion de perfection. Mercedes n'aurait jamais commis ce crime de lèse-majesté, c'est une certitude. Si on devait parler de la suite, là, Brice, donc là, dans quelques jours, Jack Doan va rentrer dans cette voiture, j'ai envie de rentrer dans une théorie du complot parce que les méthodes à la Flavio Briatore, on les connaît quand Montagny fait un test face à Jacques Villeneuve qu'il est plus rapide et qu'on lui rajoute du poids sur la voiture parce qu'il fallait qu'au chronomètre, le Canadien soit devant. Pareil pour Alonso. En fait, il l'a fait... Il passe quatre trains de gomme pour Montagny. Quand la presse française critiquait le fait, justement, qu'avec Flavio Briatore dans les années 2000, et bien que le projet Renault n'était pas incarné par un pilote français, il avait inventé le concept du quatrième pilote où il avait fait se battre en piste. Je crois que t'avais Bourdet, Montagny, tu devais avoir... Genre Yoti. Mais voilà, c'est hallucinant. Quand on connaît le passif de Flavio Briatore qu'a demandé à Nelson Pickett notamment de se mettre dans le mur pour favoriser une victoire de Fernando Alonso... qui a demandé à Schumacher de dépasser dans le tour de formation... T'as raison. C'est vrai que si on commence à sortir la facture, cette émission pourrait durer 2h30. Mais ce que je vais reparler, c'est que quand on connaît le personnage Briatore et son passif, on peut tout à fait imaginer que si ça ne l'arrange pas que Jack Doan soit rapide... Bien évidemment. qu'il va hériter de la même voiture qu'Esteban Ocon avait ces dernières semaines et derrière, on dira bah oui, vous l'avez vu, on lui a donné sa chance, il n'a pas été bon et donc on va prendre Franco Colapinto qui rapporte 20 millions de dollars. Mais il est capable de signer un contrat avec Colapinto avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, de foutre douane à la risée de tout le monde, de ruiner sa carrière et de ramener Colapinto parce que dans son objectif maintenant qu'il n'est plus que manager de douane et qu'il a d'autres objectifs pour atteindre ses bonus, entre guillemets, en fait, manager de douane plus le retrouvera d'autres des pilotes à manager. Bien sûr. Il faut se rendre compte de la bestiole. Mais t'es pas gêné toi, t'es pas gêné quand même avec ça. En fait, c'est marrant parce que tu vois Flavio Bréateur quand il n'était plus en Formel 1 ou quand il s'occupait de vendre des hospitalités, j'avais une certaine nostalgie de me dire et c'est vrai qu'on l'a souvent parlé même ensemble, de se dire, tu vois, c'était typiquement le mec qu'on voulait inviter dans les pistonnés. On se disait, putain, mais ce mec-là, il représente tellement le vice, il représente tellement la quintessence du golden boy de la Formel 1 d'une certaine époque avec sa part d'ombre, avec sa part de lumière aussi parce qu'il a gagné des choses. Mais ça ne colle plus à l'époque. Mais c'est ça. Et si tu veux, quand je vois ce genre de méthode en 2024 et pourtant, je peux être très facilement vieux con, je trouve qu'il y a un côté anachronique, un peu débecquant, un peu à vomir et qui n'est pas du tout raccord avec l'époque qu'on vit. Mais parce qu'en fait, si tout le monde jouait à ce jeu-là, quelque part, c'est les règles du jeu. Tu tu as la Formule 1 ? Non, mais c'était le cas avant. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était les règles du jeu, tu vois. Mais en coulisses peut-être. Tu n'avais peut-être pas les réseaux sociaux à l'époque. Tu n'avais peut-être pas, tu vois. On ne savait peut-être pas tout sur tout, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Mais surtout, maintenant, quand tu vois à quel point la Formule 1 Management montre tout, c'est vrai que des techniques à la Flavio, ça va vite se voir. Mais je ne sais pas. Je pense qu'Alpine nécessite un besoin de personnages forts pour lider le truc, mais que lui, sa force vient aussi de son aspect sulfureux. Et en l'occurrence, il y a des chances, et j'y crois, qu'avec des manières pareilles, Alpine, Mercedes, dans trois ans, ça lutte au titre. Ou quatre ans, ça lutte au titre. J'y crois, en fait. Parce qu'il sait faire. Il sait ce qu'il faut changer. Et s'il faut virer 200 personnes à Hearthstone, il virera 200 personnes à Hearthstone. En tout cas, il dira au Grand Patron qu'il faut virer. Non, mais voilà. Virer Châtillon. Et peut-être qu'à ce moment-là, tout le monde louera le retour d'Obrigator. Mais il ne faut jamais oublier ce qui se passe dans le grand ménage. C'est les grandes purges de Flavio Obrigator. Je reprends le projet, par contre, c'est Amasos. Et Amasos, vous allez comprendre ce que ça donne. Combien... Encore une fois, l'histoire ne retient pas ça. On se rappelle des années Renault. Ah, magnifique. Renault gagne. Oui, 2005, 2006. Combien de pilotes se sont fait trucider par le management de Flavio Obrigator ? Yardot lui-même. Complètement. Il nous en a parlé. Jacques Villeneuve. Physique est là, Villeneuve, Montagny. Il y en a. Il y en a à l'appel. Qu'est-ce ? À l'appel. Qui... Et à l'époque, il fallait être signé avec Flavio pour espérer pouvoir récupérer un paquet. Voilà. Et dans ce monde aujourd'hui où les pilotes sont tous beaucoup plus jeunes qu'avant, dans ce monde où les pilotes, on leur laisse beaucoup de temps d'adaptation, on est tolérant, machin et tout. Un mec comme lui n'est pas tolérant. Tu n'es pas performant à la première course, tu n'es pas performant. Tu vois, il avait une admiration pour Rickonen parce qu'il avait fait six courses de monoplace avant d'arriver en Formule 1. Concrètement, c'est un peu ça qu'il attend d'un pilote. Il n'est pas en mode oui, on va te laisser trois ans, t'inquiète pas, nous, il faut trois ans, machin. C'est terminé ça. Lui, il est en mode, t'es quoi, t'es pas formant tellement, t'es pas formant tellement, je ne veux pas t'emmener chez le psy. T'es pas bon, t'es pas bon. Et concrètement, mon intérêt n'est pas de t'avoir jusqu'à Abu Dhabi. Ce n'est pas grave, on va le casser ton contrat. Il faut payer, il est où mon chéquier ? Je ne t'inquiète pas, je l'ai payé, mais casse-toi. Ou alors je te mets la pression pour éviter de sortir le chéquier. Oui, alors ça, encore une fois, il n'y a rien de nouveau en Formule 1. C'est juste que ça, ce n'est pas que ça avait disparu, c'est que c'est qu'on nous a montré Mont-Zémerveille et Payette. Autre chose, une autre com. Il y a des mecs chez Ferrari, ils ne sont là que pour ça, que pour foutre la pression. On a des noms, pour aller dire. Des Québécois, des Québécois par exemple. Moi, si tu veux, c'est vrai que ma première réaction quand j'ai vu cette affaire, je me suis dit comme toi, je me suis dit, quelque part, c'est le triste décor, c'est les tristes coulisses du fonctionnement de la Formule 1 qui est un business, qui est un sport, où il y a des intérêts qui s'entremêlent et des personnages, souvent à la limite même de la morale, en tout cas, de ce qui est bien moralement. Mais j'ai du mal, j'ai du mal, tu vois, ce matin à me dire qu'après l'officialisation de cette annonce, j'ai du mal à me dire que c'est normal quand même. Et on va peut-être la rentrée dans l'héritage justement d'Estébano Conn et du passage, on rappelle Estébano Conn arrivé en 2020 chez Renault à l'époque pour être aux côtés de Daniel Ricciardo. D'ailleurs, on avait fait la première interview d'Estébano Conn à la présentation de la voiture, c'était avec notre ami Pierrot Despielo du côté de l'atelier Renault sur les Champs-Élysées. Trois fois, quatre fois ? On l'est trop, quatre fois, ouais. Estébano Conn, qui a souvent été un bon client, je ne dis pas, et quand je vais dire que c'est souvent un bon client dépistonné, ce n'est pas pour jeter la pierre sur les autres, on s'en fout, mais c'est vrai qu'Estébano Conn... Non, c'était pareil ? Non. Pierre, on l'avait eu à Londres et tu as raison. On l'avait eu à Londres et on avait réussi à le faire sourire et tu as raison. À Londres, on avait réussi à l'avoir à Castellet, Ricciardo aussi, tout à fait. Mais c'est vrai qu'Estébano Conn était en situation d'échec avant que Renault aille le chercher Cyril Abitboul qui avait justement trouvé cet accord avec Toto Wolff pour récupérer, on va dire, le pilote, mais les droits restaient bien sûr dans le giron Mercedes, ce qu'expliquait d'ailleurs Oliver Hawks un petit peu plus tôt. Ça lui a permis de se relancer et d'une belle manière et quelque part, bon courage à celui qui voudra rentrer dans l'histoire d'Alpine au même titre en tout cas qu'Estébano Conn quand on fera le comparatif dans les années à venir. À moins que, comme tu disais... Pierre Gasly est bien lancé. Complètement. Pierre Gasly est bien lancé, il est sur deux podiums, il... On rappelle quatre podiums pour Estébano Conn, j'ai oublié de donner les stats, une victoire, quatre podiums et donc cinq saisons passées chez Renault et Alpine. Cinq saisons dans lesquelles il n'a jamais vraiment eu à rougir de la comparaison avec ses coéquipiers et quels coéquipiers encore une fois. Exactement. Ricardo Alonso, avant c'était Perez, c'est que des vainqueurs de Grand Prix quand même. En fait, il n'a eu que des vainqueurs de Grand Prix et un double champion du monde et il n'a pas eu à rougir encore une fois de la comparaison jamais. Bon, encore une fois, le move ne me surprend pas venant de Flavio Briatore. Il ne faut pas oublier que si Flavio Briatore en tant qu'Italien n'a jamais été le team principal de Ferrari, c'est que Ferrari à un moment donné s'est bien rendu compte que pour le dernier match de marque, ils avaient plus sa hyperte qu'ils avaient gagné. En l'occurrence, c'est des projets qui sont toujours, pour Flavio Briatore, des projets qui sortent du bois, qui font des histoires exceptionnelles, mais qui laissent beaucoup de gens sur le carreau également. La fin justifie les moyens et c'est du Machiavel dans le texte et c'est du brillateur dans l'acte. Exactement. Tu résumes bien les choses, c'est que pour deux titres en 2005 et 2006, qu'est-ce qu'il n'a pas fallu faire ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fallu faire avant et après ? Et 94-95 aussi. Oui, oui, complètement, c'est vrai que on pourrait ouvrir aussi également cette page. Restons sur Esteban Ocon, Brice. Pardon, oui. L'héritage de l'an. T'inquiète, t'inquiète. Pour moi, c'est un petit tellement tout de... Oui, oui, complètement. C'est vrai que ça montre en tout cas toutes les coulisses de la Formule 1 et du fonctionnement d'un curé comme Alpine. Quelque part, Alpine a relancé la carte d'Esteban Ocon, mais Alpine n'a jamais fait de cadeau à Esteban Ocon. Tu parlais de la question justement des coéquipiers. Même lorsque Fernando Alonso quitte le navire, on s'attendait à ce qu'Esteban Ocon devienne le leader naturel de ce projet. En allant chercher Pierre Gasly, il y avait cette notion de se dire... Les Normands. Oui, bon, il y avait le storytelling des deux Frenchies, etc. Ils se sont compliqués la vie quand même. Mais ils se sont compliqués la vie et c'est surtout on te met dans les pattes le mec avec qui t'as pas envie de travailler, le mec qui est ton meilleur ennemi, même si on a l'impression que le fait que chacun maintenant prenne son envol et vive son aventure chacun de son côté a peut-être resserré ou remis les choses un petit peu. C'est de la supputation. Non, et puis le double podium. Le double podium a aidé, c'est évident. Ils avaient... Encore une fois, je pense que le 31 juillet 2022 et cette annonce prématurée d'Oscar Piastri en tant que titulaire chez Alpine marque le gros tournant de la gestion... Enfin, du projet et de la descente d'Alpine. Pourquoi ? Parce que c'est pas un événement... Enfin, c'est censé être un événement isolé et juridique. Ce n'est pas censé impacter tellement l'équipe de course et pour autant. Il y a eu une telle humiliation sur l'été et sur les semaines après. Parce que... Remettons-nous dans le contexte. Alonso annonce qu'il ne ressignera pas. Enfin, qu'il vient de signer chez Aston Martin. Exactement. Alors que deux semaines avant au Grand Prix de France, on nous dit que c'est en bonne voie. Complètement. On nous dit même qu'ils sont prêts à sacrifier entre guillemets piastrer sur un an voire deux. Un an. C'était le problème d'avant. Alonso chez Aston Martin. Très bien. La communication, on va dire que c'était prévu de toute façon de faire monter Oscar Piastri. On fait monter Oscar Piastri. À ce moment-là, qui est Oscar Piastri ? Une pépite, mais un jeune. Ouais, il n'a pas de référence en F1. Un jeune et zéro expérience. Champion F2, champion F3. Il y a tout ce qu'il faut. Fréca, F3, F2 en trois ans. Il y a tout ce qu'il faut. Mais il n'est pas, de fait, le numéro un de l'équipe. On promeut, du coup, à ce moment-là, Esteban Ocon comme le numéro un de l'équipe. Et à ce moment-là, quand Alonso décide de s'en aller, on n'estime pas, nous-mêmes, que c'est un camouflet pour Alpine. Parce que Piastri est là. Et en numéro un, Ocon, qui va amener Piastri au même niveau. Exactement comme Norris avec Piastri, par exemple, on va dire. Là-dessus, Piastri dément. Et à partir de là, Alpine a une image de même un pilote qui n'a pas d'expérience ne veut pas aller chez nous. À partir de là, on oublie totalement le fait de donner le leadership à Esteban Ocon. Il faut qu'on vienne mettre de la peinture sur la merde. À savoir que on fasse signer un nom qui fasse dire en fait, Alpine, ça va. Un coup de com' qui fait qu'on fait oublier ce qui s'est passé. Et on fait signer l'autre Français, Gastli, eu égard de tout ce qui se passe entre les deux depuis des années. Depuis toujours, quasiment. Depuis toujours. Et eu égard aussi à la position de leader qu'on aurait pu voir dû donner à Esteban Ocon pour bon et loyaux service depuis trois saisons. En sachant que, encore une fois, mis à part la première année avec Ricardo... Année d'adaptation aussi. Oui. On rappelle, il reste d'un an. Il ne se fait pas souiller. Non, complètement. Il monte en puissance sur la fin de saison, notamment. Et à partir de là, on lui met un autre numéro 1 dans les pattes. Avec qui, il ne s'entend pas à la base. Je veux dire, pour rattraper les merdes juridiques de tout le bord d'avant, il a fallu venir, excuse-moi l'expression, mais chier dans les bottes, du mec qui était en train de devenir ton leader. Non, mais attends. Et là où tu as d'autant plus raison, tu te rappelles de la communication de Laurent Rossi quand on était à Londres qui nous avait un petit peu surpris sur la présentation de l'auto avec la présence de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon. Et Zidane. Ah ouais, Zidane, tout le truc. C'est vrai que c'était assez incroyable cette présentation. 900 investisseurs pour ne pas avoir les moyens de ramener un elroi avant Esteban Ocon. Et il y avait ces propos de Laurent Rossi qui nous avait fait halluciner, qui avait dit en prenant Pierre, on prend un pilote qui va pouvoir nous apporter quelque chose dans le feedback technique et le fait d'affiner un petit peu le setup et le fait d'avoir une véritable, d'apporter une véritable direction technique avec un ressenti pilote assez important. Terrible de dire ça quand tu as à un moment donné il faut arrêter de croire que les gens n'ont pas de mémoire parce que quand tu veux signer Oscar Piastri qui va être ton retour technique ? C'est Esteban Ocon. Mais avant ça personne ne lui a jamais laissé l'occasion d'être le leader technique parce qu'on ne va pas prendre Manor mais il était avec Perez il était avec Ricciardo il était avec Alonso mais au final ça se trouve le retour technique il était bon la preuve on fait signer Oscar Piastri donc a priori on compte bâtir sur Esteban Ocon et derrière on vient de faire un coup de com mais arrêtez de vous moquer Nous on avait été repris de voler rappelle-toi quand le départ de Fernando Alonso on dit attention parce que là il y a quand même un metteur au point c'est important un mec d'expérience etc et on avait été un peu repris de voler par la suite ce qu'on avait un peu répété à l'envie et certaines personnes de chez Alpine nous avaient dit les gars Calmos parce qu'Esteban il passe beaucoup de temps et à Endstone il a apprécié et ses retours sont constructifs on n'a jamais le frein de cette histoire on a entendu bleu, rouge, vert, jaune blanc, noir et que de toute façon ça montre bien qu'il n'y a pas de ligne claire il n'y a pas de ligne claire enfin il n'y en avait pas là il y en a une là il y en a une et elle s'appelle la politique de la terre brûlée tout cramait reprend à zéro et au final le Flavio il est en train de tout cramer et malheureusement c'est peut-être le truc qui va faire qu'ils vont gagner dans les 5-6 ans à venir parce que ces méthodes à Flavio elles sont dégueulasses mais elles payent je t'ai posé une question un peu bête mais parce que c'est beaucoup de fans de F1 qui le disent avec l'arrêt des moteurs à viril avec ses décisions contre Esteban Ocon ok peut-être que ça va les emmener sur le chemin de la victoire dans 2 ans ou 3 ans est-ce que tu penses qu'à ce moment-là les gens auront la mémoire courte ou est-ce que tu penses que les gens seront comme ils sont pour une grande majorité aujourd'hui à te dire oui mais ce projet n'aura aucun sens ça ne me parlera pas ça ne me fera pas vibrer ça ne me donnera aucune émotion et donc du coup quelque part qu'ils gagnent avec un moteur Mercedes et en ayant fait ce qu'ils ont fait moi ça ne me parle plus je mets Alpine de côté t'y crois ça ? parce que c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux aujourd'hui Renaud est revenu en 2016 qui s'est souvenu que Flavio Brigator a tué Renaud en F1 parce qu'il n'était plus aux manettes aussi peut-être mais attends pas parce que tu poses une bombe qu'à 3 ans de comptes à rebours qu'au final c'est pas toi qui l'a posé c'est lui qui l'a posé la bombe clairement oui les gens auront la mémoire courte tout comme les gens ne se souviendront pas dans 20 ans que si l'andonnerie ce n'est pas champion du monde dans les années à venir que l'andonnerie ça fait une saison de fou tout comme les gens ne se souviendront pas que Kimi Raikkonen était à ça du titre en 2003 et en même temps parce qu'en fait on se souvient des années Schumacher comme on ne se souviendra pas je te dis une connerie par contre la victoire de Maldonado on se souviendra parce que c'est des coups d'éclat mais encore une fois on ne retient que le nom en haut de la feuille et ça Fabio Briatore il l'a très bien compris c'est à dire que Briatore quand il n'était plus là il a l'effet président de la république tu sais mais sans jour de grâce non non mais quand il n'était plus là ce côté c'était pas pareil sous Flavio un personnage comme Flavio ça manque à la F1 dans le côté politique dans le côté défense des intérêts de la marque Alpine ou de Renault il vous avait manqué il est là on peut le voir exactement c'est vrai que cette affaire est assez terrible je pense qu'on a fait à peu près le tour franchement à moins que tu veuilles rajouter quelque chose j'aimerais tempérer sur un point c'est que on a la vision qui est forcément une vision très à chaud aussi on rappelle que l'info est sortie il y a à peu près une heure vision à chaud vision où il manque des éléments forcément et une vision qui est très entraînée de la communication de l'ensemble des écuries des pilotes et de la Formula 1 depuis plusieurs années sauf que Flavio Briatore en fait c'est pas nouveau vraiment qu'il fasse ça et que encore une fois il faut pas qu'on soit effarouché d'une action qui est peut-être partie d'un tout d'action qui amènera Alpine Mercedes à jouer à jouer à jouer à jouer à jouer exactement et au final il est là pour ça donc ce qu'il fait c'est dégueulasse à chaud sur l'instant oui mais déjà il y a un commun accord oui je pense parce qu'au final est-ce qu'on lui a laissé le choix à Stéban Ocon non mais en même temps il tire sur la bonne corde oui complètement tu veux faire tes essais avec As bah tu pars maintenant et au final Blahoriator son intérêt c'est de se dire qui je vais mettre dans la monoplace l'année prochaine parce que je ne suis pas sûr que Douane et Colapinto montre des choses et que c'est peut-être une pépite bon bah ça on l'aurait pas vu sous Rossi on l'aurait pas vu sous Habit Bull parce qu'on aurait eu un prisme beaucoup moins pragmatique et beaucoup plus bah non on s'est engagé on s'est engagé machin et tout et au final ça les a fait se faire avoir donc on peut pas demander le beurre et l'argent du beurre depuis là dessus tu vois je pense que si Alpine se redresse on sera on devra on se devra de rendre à Flavio Briator ce qui appartient à Flavio Briator pour autant laisser du monde sur le carreau comme dirait Landon Norris en fait je peux être un méchant sur la piste mais c'est pas moi bon et ben peut-être que pour beaucoup c'est pas eux mais c'est pas lequel Flavio il faut enfin j'avais écrit à un moment donné il faut quelqu'un chez Alpine pour oser faire le sale boulot ouais clairement et je pense c'est ce qu'il est en train de faire et je pense que tout le monde est bien content d'avoir quelqu'un qui s'en occupe parce que quand tu sors les poubelles ça pue mais à un moment où tu les sors mais au final si les poubelles elles restaient je parle pas d'Esteban je parle de la situation si les poubelles elles restaient là bah voilà lui il est en train de faire ces petits trucs là c'est Esteban qu'en pâtit aujourd'hui à un autre moment et ce genre de move va continuer et si Pierre Castille doit être viré à la mi-saison l'année prochaine pour x ou y raison il le fera Flavio Briatore et aucune pitié avec les français tu parlais du cas Victor Martins par exemple on a bien compris que c'était une fin de parcours pour Victor Martins dans le giron Alpine si jamais il a une troisième saison avec Arth et qu'il peut encore se montrer j'y crois pas bien mais pourquoi pas mais ouais enfin dans tous les cas la reprise de Flavio n'annonce rien de bon pour des pilotes qui n'amènent pas de cash c'est ça c'est la triste réalité aujourd'hui de la Formule 1 juste pour terminer ce sera ma ça sera ma dernière réflexion avec toi retour de Alpine on a parlé de ce line-up dramatique Kevin MacGlusson Jordan Palmer en 2016 Kevin MacGlusson ça va oui Kevin MacGlusson ça va oui t'as raison Jordan Palmer il est quand même mieux qu'un micro quoi mais ça faisait ouais et puis ça faisait pas rêver à l'époque en 2016 sur cette voiture jaune jaune Renault guêpe c'est une voiture qui faisait du surf à la 2010 c'était pire ou oui oh c'est vrai que t'as raison c'était horrible c'était abominable heureusement il y avait un grand pilote Kubitsa était là oui 2010 Kubitsa Edfeld je crois ouais c'est ça si tu reprends tous les line-up depuis 2016 depuis le retour de Renault si tu prends tous les pilotes qui sont passés par là il y a eu énormément il y a eu des beaux noms mais si on parle entre guillemets que de leur passage au sein d'Alpine on rappelle que Esteban Ocon est le pilote à avoir connu je crois le plus long bail chez Renault bah c'est pas Sainz c'est pas Palmer c'est pas Magnussen mais même si tu remontes peut-être qu'un ça doit se jouer peut-être avec un un poste un Fernando Alonso c'est possible ah tu remontes c'est Renault oui oui t'as raison honnêtement j'en sais rien on va pas se risquer à cette stat si on prend depuis 2016 où est-ce qu'on le met Esteban Ocon dans un top 3 sûr de chez Alpine ouais parmi les pilotes qui ont marqué leur passage chez Alpine et Renault depuis 2016 marquer leur passage chez Alpine c'est le numéro 1 ou le numéro 2 ouais ouais mais le numéro 1 pour la victoire le numéro 2 parce que Fernando Alonso peut-être oui pour Laura pour s'il représente mais il y en a qu'un qui a ramené une victoire c'est lui il a plus il y a Ricciardo qui est sur le podium aussi je pense ouais et je mettrais Hülkenberg quatrième il y a Gasly aussi non moi ça joue l'histoire est plus récente aussi avec Gasly moi ça joue on trop con et Alonso ouais ouais très clairement mais Alonso uniquement par le fait d'être là quoi et d'avoir performé attention et d'être lui-même d'être Alonso mais je suis désolé mais 4 podiums une victoire c'est pas que des stats bien évidemment mais quand on a qu'une de victoire déjà et que c'est lui qui te l'a ramené et encore une fois c'est pas c'est une victoire qui est acquise évidemment que des circonstances de course mais les circonstances de course elles arrivent quand autour 1 il y en a 70 en Hongrie avec un Vettel quadruple champion du monde et un Aston Martin qui va plus vite que l'alpine et un Lewis Hamilton t'as raison qui fait une remontée de fou aussi qui fait une remontée de dingo alors effectivement s'il n'y a pas Alonso pour aider certainement que Hamilton va gagner à la fin mais non 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 mais pour moi Ocon c'est peut-être ça doit être le pilote qui a le plus marqué le projet j'essaie de pas dire de bêtises parce que j'ai l'impression que c'est un avis qui serait pas partagé par beaucoup de monde et pour autant en fait j'arrive pas à trouver autre chose moi je le trouve pas déconnant ton avis honnêtement quand tu vois la longévité quand tu vois la longévité quand tu vois la longévité quand tu vois comme tu l'as dit tout à l'heure tous les coéquipiers qu'il a eu les performances qu'il a fait on rappelle que ces 4 podiums t'en as un dès 2020 à Sakhir 2021 c'est sa victoire 2023 derrière tu as le podium à Monaco et 2024 tu as cette deuxième place c'est un coup peut-être même Ricardo devant Alonso peut-être même Ricardo devant Alonso t'as raison parce que c'est les prémices c'est lui qui c'est lui qui emmène cette écurie à ce moment-là qui n'est pas une écurie qui fait des podiums à une écurie qui fait des podiums rappelle-toi de la fin 2020 tout à fait ça faisait 10 ans qu'on attendait que Renault retrouve les podiums à ce moment-là t'as raison Alonso il en fait combien ? un chez Alpine ? Alonso tu as le Qatar et tu n'en as pas un en fin d'aventure je ne sais plus t'as raison on peut trouver ça assez rapidement j'ai l'impression que c'est Qatar 2022 moi 2021 oui 2021 en fin de saison c'est la saison du retour je vais te dire ça tout de suite je suis dessus notre ami Fernando Alonso a 106 podiums mais chez Alpine il n'y en a pas eu non t'as raison il n'y en a qu'un seul il n'y en a qu'un seul c'est marrant ça tu vois et pendant cette période-là Ocon en fait oui c'est ça 2 voire 3 ouais c'est ça ouais non 2 2020 2021 t'as la victoire et je te dis la suite il m'en manque 2020 c'est fin de l'année oui c'est ça ouais fin d'année aussi également donc voilà en tout cas on souhaite plein de bonnes choses à Esteban Ocon du côté de Chias ce nouveau projet et je tiens à dire un truc on souhaite plein de bonnes choses à cet écurier Alpine à un moment donné en fait parce que moi j'en ai marre de voir des gens qui bossent chez Alpine que ce soit à Einstone ou à Viry ils ont peut-être tous leurs problématiques mais chez Alpine à Viry ils vont bosser sur d'autres projets à Einstone ils vont bosser sur le projet F1 et Mercedes va rentrer dans la danse mais moi en fait je n'en veux pas à Alpine et il y a un problème avec Alpine j'en veux à certaines personnes complètement des tout petits éléments qui ont une influence énorme sur le groupe sur les fans sur les mécaniciens sur les pilotes c'est ces personnes-là qui par des décisions ou alors même des luttes d'ego interne parfois ont pu mener à des catastrophes industrielles donc encore une fois moi je ne veux que le fait que Alpine se redresse que ce soit avec Mercedes ou pas maintenant c'est bon on a fait le deuil oui c'est fait c'est parti on a fait le deuil surtout que normalement les emplois vont quand même être protégés complètement oui oui tout à fait ça pour le coup ça déjà ça s'est fait même s'il y en a certains qui ont beaucoup qui vont partir chez General Motors sur l'image d'un projet Cadillac et déjà certains qui se sont annoncés chez Ferrari voilà mais que du coup à minima que cette politique porte ses fruits dans un sens parce que purée qu'est-ce qu'elle aura fait des dégâts complètement elle aura été douloureuse donc voilà on leur souhaite le meilleur mais tu fais bien tu fais bien de en faisant le ménage le bon ménage tu fais bien de faire cette petite mise au point on va faire écho et on conclura là-dessus tu sais une discussion qu'on avait eue avec l'ancien directeur de la communication justement de Renault en F1 et donc qui était devenu Alpine après où il pouvait il n'avait plus nous reprocher d'être dur avec Alpine et je me rappelle qu'on avait eu cette justification-là de dire que nous on a grandi aussi avec Renault en F1 qui marquait l'histoire qui a remporté des titres on a vibré pour cette écurie parce qu'on est français et que même si on essaye d'être le plus objectif possible on est aussi passionné par cette écurie française qu'on a envie de la voir réussir et qu'on est parfois un petit peu plus passionné ou on est absolument moins dépassionné on va dire quand il y a des soucis chez Alpine que chez d'autres écuries et voilà même si on n'est pas des supporters d'Alpine je ne trouve pas manquant d'objectivité non non complètement mais c'était pour le dire parce que c'est vrai Ferrari dans cette situation-là exactement et quand Ferrari était au fond du trou et il y a beaucoup de Ferrari ils n'ont jamais été autant au fond du trou que ça oui exactement et on avait été très durs de nos critiques mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas s'empêcher justement d'être passionnel avec cette écurie Alpine l'aimer à un point imaginable quand elle nous quand elle nous ravit et quand elle nous déçoit ou quand elle nous fait même du mal avec ce genre de choses qu'on la trouve pas élégante forcément de le dire et de le dire justement avec l'intensité qu'on peut aimer cette écurie dans ses bons jours tout à fait je te rejoins complètement sur tous ces avis longue route à Alpine longue route à Esteban Ocon et longue route au Pistonnet qui vont vivre un dernier Grand Prix dans cette saison 2024 dans quelques jours oui un dernier Grand Prix un conseil de classe peut-être un quiz peut-être un quiz peut-être un petit reportage sympatoche et on a aussi une interview d'un champion du monde de WEC donc normalement il y aura du boulot il y aura du boulot tu reprends le montage quand ? bah écoute parce que là moi j'en peux plus on est au bout du rouleau dans cette équipe je vous le dis les gars on est au bout du rouleau mais on va vous promettre plein de choses on vous accompagne jusqu'aux vacances c'est promis et puis après je pense que janvier par contre racontez pas sur nous mais faut qu'on essaye d'aller à Londres oui ça c'est un des gros dossiers au super show t'as vu qu'il y avait 10% des places qui avaient été mises en vente les Hervites ils ont fait sold out en 10 minutes parce qu'il y a 80% d'invitations c'est logique c'est la formule 80% d'invitations on sera pas dans par contre des gens qui connaissent pas le nom des pilotes et là il y en aura ça c'est vrai ouais tu les as vu à Vegas ça catastrophe ça c'est dramatique merci mon Brice pour cette belle émission et merci à vous de nous avoir suivis encore une fois n'oubliez pas vous pouvez nous écouter aussi bien sur un podcast le like l'abonnement les gars c'est très très important parce que vous êtes très très nombreux à nous regarder à ne pas être abonné à First Team Sport FTS vous accueille donc allez-y cliquez il y a du bon contenu le cyclisme reviendra le rugby fait un travail merveilleux en ce moment bref il y a même des interviews de tennis en ce moment donc allez-y abonnez-vous on a besoin de votre force à ce week-end mon Brice à Boudhabi oh la vache à samedi à dimanche à lundi salut les amis à lundi à lundi à lundi à lundi à lundi je vous rappe à lundi à lundi oh la vache mieux à lundi on lui même puis avec